J'ai décidé de porter la liberté aux utilisateurs de l'informatique. Le but est d'éliminer le logiciel pas libre et de le remplacer par du logiciel libre pour que tous les utilisateurs de l'informatique soient libres dans leur informatique, pour qu'ils aient le contrôle de leur informatique. Le logiciel privateur ne doit pas exister. J'ai vu un futur de logiciel injuste, un futur complètement laid, un futur de rien. J'étais développeur des systèmes d'exploitation, je pouvais écrire un système d'exploitation libre. J'avais la manière de libérer les utilisateurs par un travail technique de mon propre champ. Donc c'était à moi de l'écrire. Pour la plupart, je l'ai fait bénévolement. Au commencement, nous étions deux. Mais deux ans plus tard, peut-être 20. À l'année 92, nous étions des milliers de contributeurs. Pour la première fois, il était possible d'acheter un PC et de l'utiliser en liberté avec notre système. Si quelques-uns n'apprécient pas la liberté et acceptent tous les abus, c'est dommage pour eux. Mais au moins, j'ai réussi à aider beaucoup de gens à s'échapper des abus. Ce que j'ai fait est grand, mais ce qu'il faut faire est beaucoup plus grand. Donc je ne suis pas satisfait quand je considère les travaux à faire. Si je dois juger ma vie, je suis satisfait. Mais quand je juge le monde, je ne suis pas satisfait. Les programmes privateurs sont pleins de fonctionnalités malveillantes, comme d'espionner l'utilisateur, de restreindre l'utilisateur, d'avoir le pouvoir de faire des choses à l'utilisateur qu'il ne veut pas, de censurer l'utilisateur. Les programmes privateurs font toutes ces choses. Et un exemple est Windows. Windows 8 fait toutes ces choses. Nous connaissons des portes dérobées dans Windows, qui acceptent des commandes des autres pour faire des mauvaises choses à l'utilisateur. Et dans Windows 8, il y a la censure aussi, comme chez Apple. Parce que le pionnier de la censure de l'informatique est Apple. Apple fait des ordinateurs prison. Je veux vivre une vie qui mérite mon admiration. Ce qui n'est pas si facile que tout ça. Donc il faut un effort. Et je l'ai fait. Mais vraiment, ce n'est pas le but le plus important. Le but principal est la libération des autres. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, c'est la justice. C'est parce que ça respecte les droits de l'homme. Ce programme respecte les droits de l'homme. Tant qu'il y ait des injustices, je me battrai contre. Des institutions comme, par exemple, des écoles, beaucoup d'écoles, imposent aux élèves l'utilisation de logiciels privateurs. C'est comme de leur imposer l'utilisation d'une drogue addictive. Parce qu'un programme privateur fait la dépendance envers quelqu'un. Donc, évidemment, c'est vraiment mauvais. Et c'est sans citer toutes les autres injustices. Chez le logiciel, il y a deux possibilités. Où les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Il est toujours l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autres options, pas d'autres possibilités. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, c'est le cas juste. Et c'est parce que les utilisateurs sont dotés des quatre libertés essentielles pour avoir le contrôle de ce programme. Quelles sont les quatre libertés ? La liberté zéro est celle d'exécuter le programme comme tu veux, pour n'importe quel but. La liberté numéro un est celle d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. Avec ces deux libertés, chaque utilisateur a le contrôle séparé du programme et de ce qu'il fait avec. Mais le contrôle séparé ne suffit pas parce que la grande majorité des utilisateurs ne sont pas programmeurs, ne savent pas exercer la liberté. Mais même un programmeur, bien qu'il sait exercer la liberté, ne peut pas le faire par des milliers de programmes qu'il utilise. C'est trop pour une seule personne. Donc il faut aussi le contrôle collectif. Ça veut dire que n'importe quel groupe d'utilisateurs peuvent collaborer dans l'exercice du contrôle du programme. Le contrôle collectif requiert deux libertés en plus. La liberté numéro deux, c'est celle de faire des copies exactes et de les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté numéro trois, c'est de faire des copies de tes versions modifiées et de les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, les membres du groupe, qui peuvent être formels ou informels, sont libres de coopérer dans le groupe pour changer le programme, pour faire leur informatique comme ils veulent et aussi d'offrir des copies aux autres. Mais si les utilisateurs ne disposent pas de manière radicale des quatre libertés, ce programme a le contrôle plus ou moins des utilisateurs. Et le propriétaire a le contrôle du programme, donc à travers du programme, il exerce du pouvoir sur les utilisateurs du programme. Voici l'injustice. C'est un programme pas libre, donc privateur, privateur de la liberté. Les valeurs du mouvement de logiciel libre sont les droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce qu'avec le logiciel libre, l'utilisateur est libre, au moins dans son informatique, dans son ordinateur, égalité parce que, tandis qu'un programme privateur met le propriétaire dans une position de pouvoir sur les utilisateurs, avec le logiciel libre, tout est égaux. Le logiciel libre n'est pas un instrument de pouvoir de l'un sur l'autre. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Bien qu'un programme privateur interdit la coopération entre les utilisateurs, note qu'il s'agit de la liberté de coopérer. Donc, nous n'imposons pas la coopération aux gens, mais nous défendons la liberté des gens de coopérer quand ils veulent. La coopération est naturelle dans le logiciel. Tu reçois le programme, tu donnes des copies aux autres, si tu veux changer, tu les changes. C'est comme les recettes de cuisine entre les cuisiniers. C'est normal, donc, de partager des recettes, de changer des recettes, c'est-à-dire de les adapter, et moins le fond, mais on peut diffuser des copies de ta version modifiée d'une recette que tu avais reçue d'une autre. Imagine, donc, d'être interdit de le faire. Imagine, donc, d'utiliser de la technologie qui t'empêche de le faire. Imagine l'injustice de tout ça. Imagine que tu cuisines une recette, mais tu ne peux pas savoir ce que tes mains font. Parce que c'est écrit dans un code exécutable qui commande tes mains et tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est comme ça, un programme privateur. Dans les années 90, j'ai travaillé dans un labo à MIT où nous avions une communauté de logiciels libres. nous développions des programmes pour les utiliser, pour que le laboratoire entier, l'équipe entière, les utilise. Nous étions toujours contents d'offrir des copies à n'importe qui qui s'intéressait. J'ai appris la manière de vivre du logiciel libre en la vivant. Je n'étais pas riche. Quand je travaillais à MIT, MIT payait très peu. MIT savait que les meilleurs informaticiens du monde voudraient travailler pour MIT. Donc, pas besoin de nous payer beaucoup. et je l'ai accepté parce que je désirais plutôt l'opportunité de travailler dans l'informatique, dans la programmation, dans une communauté libre que l'argent. Mais, enfin, j'ai perdu la communauté. Pour avoir une communauté de logiciels libres, il faut un système d'exploitation libre. parce que l'ordinateur ne fait rien sans système d'exploitation. Nous avions une communauté de logiciels libres parce que nous avions un système d'exploitation libre développé dans notre labo par nous. C'était mon boulot. L'amélioration de ce système d'exploitation parce que je n'étais pas là quand ils l'ont commencé. Mais j'ai fait beaucoup d'améliorations dans le système. Donc pour avoir de nouveau une communauté libre, il fallait utiliser un système libre mais il n'y en avait plus pour les ordinateurs modernes. Le système de notre labo était pour un ordinateur dépassé, trop vieux, donc inutile. Un système d'exploitation contient beaucoup de composants, des grands et des petits, des milliers de composants. À 92, nous avions presque tout le système. Nous étions en train d'écrire un noyau, mais M. Torvalds a publié son noyau Linux comme du logiciel libre. Donc la combinaison du système GNU et le noyau Linux faisait un système complet et libre. qui ne comprennent pas les valeurs éthiques me ridiculent. Mais c'est supportable. J'ai eu assez de succès pour me satisfaire que ça vaut la peine. la lutte est grande parce que les ennemis sont des entreprises grandes. Donc il faut aider le mouvement. Vous ne pouvez pas donner pour acquis que nous allons gagner. Nous pouvons gagner avec votre appui. de la lutte.